Moi j'ai le plaisir de vous introduire et de modérer la séquence suivante qui va s'appeler sur les nouvelles orientations des chercheurs. Deux invités que je vais vous présenter très rapidement. Je me présente moi-même, je suis une ancienne présidente du comité d'éthique du CNRS, mon nom est Michel Leduc, et je suis impliquée dans les activités de l'Union Rationaliste, en particulier la revue Raison Présente. Ce matin, Mathias Girel, je ne sais pas s'il est toujours là, nous a parlé d'un avis du comité d'éthique du CNRS, le comète actuel, donc je n'en fais plus partie, mais j'ai beaucoup, beaucoup admiré cet avis qui parlait, comme il nous l'a expliqué, de l'engagement des chercheurs et de leur réflexion par rapport au public et à leur engagement par rapport à la restitution de leurs travaux vis-à-vis du public. Voilà. Mais ce qu'il n'a pas dit, et qui est aussi un volet qui m'a paru encore plus important que celui-là, de cet avis du comète, donc pas celui dont il a parlé, c'est le fait que les chercheurs, maintenant, aujourd'hui, vu l'état de crise dans laquelle on est, et qui sera peut-être bientôt une crise politique, d'ailleurs, les chercheurs ont aussi une possibilité de réfléchir à ce qu'ils font en tant que chercheurs, du sujet qu'ils ont pris, de l'activité qu'ils y consacrent, du temps qu'ils y consacrent, de l'énergie, et est-ce que, finalement, c'est bien placé par rapport à tout ce qui nous menace ? Donc, ce comité d'éthique a fait un bilan que certains chercheurs, finalement, décident de faire autre chose. Alors, soit au début de carrière, quand ils commencent à chercher, s'ils font, par exemple, une thèse, un post-doc, et puis, est-ce que je vais continuer dans le même sujet, ou est-ce que je vais changer ? Ou même, en milieu de carrière, je fais ça, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'aimerais vraiment faire d'utile ? Voilà. Donc, il n'a pas parlé de ça, et, en fait, on a... Moi, ça me paraît, quand même, la question d'aujourd'hui, pour les chercheurs. Avec l'Union Rationaliste et son émission de radio à France Culture, qui passe un dimanche par mois, que je vous conseille d'écouter, dimanche prochain, c'est-à-dire demain. D'ailleurs, on aura une très belle émission, que je n'ai pas encore entendue, où Emmanuel Huisson-Périn interroge notre président, François Héran, sur la politique. Mais donc, deux dimanches avant, on avait invité, et je lui avais posé des questions, Christine Noiville, qui est la présidente du fameux comité d'éthique du CNRS, et elle nous avait expliqué qu'effectivement, certains chercheurs, de plus en plus, se posent la question de, est-ce que ce que je fais, je dois continuer à le faire, ou est-ce que je dois modifier, réfléchir, à diverger, ou... Voilà. Donc, c'est un peu sur cette base-là qu'on a prévu de faire parler deux intervenants. Alors, comme vous verrez, ce sont deux physiciens, puisqu'on a Ribernas, et puis on a Nannes-Suget, de deux générations différentes. Donc, on aura une vision... Alors, je ne sais pas lequel des deux sera le plus radical, ce n'est pas forcément celui que vous pouvez penser, que vous pouvez croire. Donc, juste un petit mot pour vous présenter les deux physiciens. Donc, Harry Bernas est connu de l'Union Rationaliste, puisqu'il a écrit et contribué à pas mal de numéros de Raison Présente. Il n'est pas membre du comité de rédaction, mais il est quand même proche par ses réflexions. Donc, Harry Bernas, c'est un physicien qui a fait sa carrière, je dirais, dans les sciences des nanotechnologies, pour montrer ses ancêtres très vastes. Il a dirigé un laboratoire qui s'appelait, à Orsay, qui s'appelait le Centre des sciences nucléaires et du climat. Donc, c'était un... Nucléaire et de la matière condensée. De la matière condensée, voilà. Pardon. Non, pas du climat. Pas déjà. Nucléaire et matière condensée, voilà. Et, bon, depuis qu'il est à la retraite, il est très actif pour réfléchir sur sa carrière, sur ce qui l'a motivé, ce qui aurait dû le motiver, qu'il n'a peut-être pas motivé, des réflexions qu'il n'a peut-être pas eues dès le début, mais qui lui sont venues progressivement. Et tout ça est réfléchi dans un livre que je vous conseille, L'île au bonheur. Alors, L'île au bonheur, il s'appelle Atome, Homme, Atome et ses cités volontaires. Donc, je ne vais pas vous résumer le livre. Il parle du nucléaire, il parle de l'histoire du nucléaire, depuis la découverte de la radioactivité, le projet Manhattan, etc. Mais c'est surtout ses cités volontaires. Et la dernière partie du livre reflète peut-être ce dont il va nous parler, c'est-à-dire que les chercheurs ne se sont pas forcément posé la question de leur responsabilité par rapport à la société. Donc, je ne veux pas... Voilà, c'est tout à fait le thème de la dernière partie, ses cités volontaires de ce livre, qui est par ailleurs passionnant et foisonnant et qui parle à la fois de sa vie, du nucléaire et de la politique. Voilà. Son dernier livre, Les merveilleux nuages, Que faire du nucléaire ? Je ne sais pas si il vous parlera du nucléaire, si vous pouvez lui poser des questions. Mais ce n'est pas tout à fait sur ce sujet-là que nous l'avons invité. Et puis, nous avons Daniel Suchet, il a... Daniel Suchet est aussi un physicien qui a commencé sa carrière. Alors, pour l'instant, Daniel Suchet est maître de conférence, mais il était peut-être professeur maintenant. Toujours maître de conférence. À l'école polytechnique, il fait des cours sur le photovoltaïque. Et c'est un grand spécialiste de l'énergie photovoltaïque. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pensé qu'on pouvait l'inviter pour qu'il nous parle de lui-même, qu'il nous raconte son témoignage personnel, parce que je connais Daniel Suchet de longue date, parce qu'il a fait sa thèse dans mon propre laboratoire, c'est-à-dire l'autre côté de la rue, en physique, des atomes froids, de la technologie quantique. Voilà. Et donc, une thèse brillante, qui plus est, qui lui aurait permis, certainement, de faire une carrière dans ce sujet, qui est d'ailleurs maintenant très à la mode. Mais, donc, tu aurais un avenir, là, probablement avec beaucoup d'argent qui tomberait sur ta tête. Mais, ce qui s'est passé, si j'ai bien compris, il va nous le raconter, c'est qu'il a eu envie de changer, et de ne pas continuer sur ce sujet. Et je ne pense pas parce que c'était encombré de gens qui bouchaient la perspective, c'était plutôt parce qu'il voulait faire des choses qui seraient plus utiles à la société. Et c'est ainsi qu'on a pu essayer de l'orienter vers le photovoltaïque, et qu'il a fait ensuite un stage et des travaux au Japon sur le photovoltaïque et qu'il est revenu à trouver un poste. Et maintenant, dernière chose, tu es lié au laboratoire de l'IPCV, voilà, du photovoltaïque, qui vient de s'écrer, il n'y a pas très longtemps, sur le plateau de Saclaire. Bon, ben, donc, c'est tout. Ce que je peux dire pour vous présenter, c'est maintenant à vous de nous convaincre qu'on peut changer en cours de route. Et je veux juste mentionner un article de la rousserie que j'avais lu dans Le Monde qui avait fait le recensement du nombre de chercheurs et d'ingénieurs, pas que des chercheurs, qui bifurquent en cours de carrière à mi-carrière et les problèmes que ça peut leur poser. Et ça se chiffre par milliers, voilà. Donc, c'est un sujet, quand même, qui risque de se développer. Donc, à vous, peut-être Harry en premier. Je veux juste ajouter que, il au bonheur, en japonais, ça se dit Fukushima. C'est pas du tout le sujet de ce que je vais raconter. Je vais essayer de faire assez court, ce qui n'est pas trop dans mes habitudes. Je voudrais qu'on poursuive la discussion qu'il y a eu ce matin. On a eu en particulier quelqu'un qui nous a dit « Vous êtes quelqu'un qui n'est pas du milieu de la recherche encore, mais qui l'a juste frôlé et regardé vivre. Vous êtes dans l'entre-soi, un peu trop dans l'entre-soi. » Ai-je compris ? Je voudrais repartir de là. Il se trouve que, hier, j'ai rencontré un chercheur, c'est pas la première fois que ça m'arrive d'entendre ça, un chercheur qui m'a dit « Tu sais, l'enseignement, la recherche, ça me passionne, mais c'est pas une vie pour un jeune. Pourquoi il faudrait poursuivre ? » Il faisait référence, évidemment, à sa situation qui est courante, post-doc, avec une perspective de 10 ans de voyage d'un pays à l'autre, chercher un poste, etc. Sacrifice très souvent d'une vie personnelle pendant une dizaine d'années pour arriver à s'établir quand on y arrive. Et donc une situation qui est un mode de vie que connaissent des tas de gens dans le monde, à commencer évidemment par les autres migrants, parce que c'est des chercheurs migrants. Il faut y penser, ça. C'est une situation qui est... Enfin, pour les gens d'une génération intérieure, c'est une situation qu'on aurait qualifiée de pas normale. Or, aujourd'hui, ça tend à devenir la norme. Il y a 40% de non permanents dans les organismes de recherche, quand c'est pas 50%, y compris le CNRS. Le travail est souvent fait par eux. Les autres, ils s'occupent de remplir des documents administratifs une bonne partie de leur vie, etc. On a un problème qui n'est pas uniquement un problème de perspective générale et de déclarations politiques plus ou moins rassurantes. Ça se traduit par des choses extrêmement concrètes. Et puis il y a le problème de l'environnement. Le problème de l'environnement, c'est-à-dire l'envie, comme le disait Michel, on l'a déjà entendu ce matin, changement de thème, est-ce que c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler, est-ce qu'il faut changer ? On en entendra parler tout à l'heure par Daniel. Il y a un contenu dans ce genre de discours ou dans ce genre de conversation qu'il me semble avoir entendue. Et là, je fais référence au topo de Mathias Girel ce matin. Est-ce que la recherche est pas... Est-ce qu'il faudrait pas considérer que c'est une activité citoyenne ? Une activité de citoyens et les citoyens, ils sont de fait engagés au quotidien. Ils ont une pensée qui va jusqu'à la pensée politique, parfois la pensée militante. En tout cas, il y a un ensemble de références, un ensemble de déterminants plus ou moins nets qui traînent dans leur pensée. Et cette question-là, elle en rejoint une autre, de mon point de vue. C'est là-dessus que je vais revenir tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce qu'il serait pas tant, surtout dans le contexte politique qu'on connaît aujourd'hui, mais même en dehors de celui-là, que ça corresponde à une question de transformation des institutions ? Alors, en préservant toutes les conditions que Mathias a déclinées ce matin, avec lesquelles je voudrais dire tout de suite que je suis entièrement d'accord, je pense pas que ça fasse de difficultés pour la majorité ou la totalité d'entre nous, mais ça veut quand même peut-être dire qu'à l'intérieur de ces institutions, il y a un mode de dialogue, encore faut-il qu'il existe, et que ce ne soit pas uniquement des contraintes administratives qui s'imposent, un mode de dialogue, un mode de réflexion sur non seulement l'avenir, mais le présent, comment on prend en charge le présent, comment on prend en charge la transformation de l'environnement que nous subissons déjà, quelle est la part d'intervention pas seulement des individus, mais de l'organisme, des organismes, et des modes de discussion avec ceux qui sont autour de l'organisme, par exemple les journalistes, les médias, etc., etc., avec tous les problèmes qui ont été déclinés déjà ce matin. Alors pour mettre ça en perspective, excusez-moi si c'est un petit peu décousu, mais je pense que ça ne devrait pas trop choquer, je voudrais faire une espèce de... Ce n'est pas une comparaison, c'est une espèce de confrontation. Le décalage des visions et des positions par rapport à la science aux États-Unis et en France, très schématiquement, aux États-Unis, en 1945, c'est-à-dire la guerre n'était même pas terminée, Vannevar Bush, un ingénieur qui était à la direction, enfin qui aidait le président Roosevelt à gérer les problèmes scientifiques, qui étaient fort nombreux, comme vous le savez, en 1945, a été chargé d'écrire un rapport. Il a écrit un rapport qui s'appelait « La science, la frontière sans limite ». Et dans ce rapport, il y avait une définition, une proposition de définition d'un nouveau mode de rapport entre la science, le pouvoir et l'économie et les militaires, qui était absolument fondamental, qui a été mis en œuvre, de fait, pendant... jusqu'à aujourd'hui. Et c'était une espèce de révolution. On partait d'une situation où il y avait aux États-Unis, à l'époque, un petit cercle très restreint de gens plutôt élitaires qui étaient... Il y avait quelque chose comme 3 000 chercheurs. On estime qu'il y avait à peu près 3 000 chercheurs, enseignants-chercheurs, parce qu'il n'y avait pas de postes de recherche à l'époque. Ils étaient 3 000. En 1970, ils étaient 300 000. Donc on a une situation qui correspond... Enfin, qui est la traduction en nombre d'une infusion... Et c'est là-dessus que je voudrais insister par contraste avec ce qui s'est passé chez nous. D'une infusion des scientifiques, non seulement dans l'université, etc., dans la production industrielle, dans la production... Tout ce qui était autour de l'industrie, évidemment aussi, c'est parti aussi chez les juristes, chez les commerçants, etc. Il y a eu un moment où un sociologue a écrit un bouquin où je ne me rappelle plus exactement les titres, mais c'est en gros les scientifiques sont devenus les habitants des banlieues. C'est des banlieusards comme les autres, quoi. Les scientifiques sont entrés dans la société de manière entre guillemets « ordinaire », ordinaire avec la spécificité d'être des scientifiques. C'est une situation qu'en France, on n'a pas vécu. Pas sous cette forme-là, de manière très, très, très différente. L'idée que la science et la production avaient des relations intimes, constantes, et qu'on circulait de l'un à l'autre, qu'on pouvait être responsable industriel, devenir membre d'une instance gouvernementale ou de gestion de l'économie, ou générale, ou colonel, et inversement, qu'il y avait des portes tournantes. C'est eux qui les ont inventées, les portes tournantes. Ça, c'est quelque chose qui est devenu naturel. Je ne suis pas en train de dire que c'était l'idéal. Ce que je dis, c'est que c'est un mode de relation entre la science et le pouvoir, les pouvoirs, qui est quelque chose que nous n'avons pas connu. En France, la tradition, c'était l'empire colonial, qu'on oublie toujours. Utiliser les moyens extraits de l'empire colonial, donc une mentalité qu'on retrouve chez Flaubert, de Balzac, etc., etc., je ne développe pas, élitaire, la fracture entre les grandes écoles et l'université, etc., tout ça, ça s'est prolongé, ça s'est prolongé pendant Vichy. Et à la sortie, il y a eu un moment de bascule, effectivement, c'est le programme du CNR, le Conseil national de la résistance. C'est quelque chose qui s'est traduit sur le plan scientifique. C'est une citation, je ne sais plus exactement dans quel document précis, mais je sais que c'est dans le bouquin qui s'appelle « La pensée et l'action » de Paul Langevin. Il y a une phrase où il dit plus ou moins « La science est un facteur d'adaptation de l'humanité à son environnement. » La science est un facteur d'adaptation de l'humanité à son environnement. C'est intéressant, non ? Et puis, on sait ce qui est advenu. Il y a eu les nationalisations, il y a eu une expansion de l'économie qui était liée en même temps à une démocratisation et à une reconnaissance de la réalité que Langevin signalait. Et puis, il y a eu le retour, etc., la crise des années 70, l'économie casino, la mondialisation, l'attitude qui s'est traduite en particulier par les positions prises ou imposées par l'Union européenne, je pense, au document de Lisbonne, etc., sur la science comme un moyen d'appliquer directement à l'économie, de contribuer au développement économique, mais à court terme, etc., une vision de la science totalement réductrice. Ça s'est traduit par une position prise en particulier par Sauvons la recherche, le mouvement Sauvons la recherche, ensuite Science en marche. Ils ont publié en 2015 un document que j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps qui est tout à fait remarquable, qui est la déclinaison de toutes les choses scandaleuses qui étaient pratiquées, qui sont pratiquées encore aujourd'hui, de fait, par ce dispositif économique et politique qui a été mis en place à ce moment-là et dont on voit aujourd'hui un espèce d'aboutissement dans un délitement qui a une traduction politique, évidemment. Je saute un peu, mais je pense que vous verrez le lien. En ce qui concerne la relation au pouvoir, il y a une traduction qui nous touche directement, qui est à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif, mais qui est très importante du point de vue institutionnel, à mon avis. C'est ce qui s'est passé au moment où le gouvernement, ou plus exactement le président de la République, et le Conseil de défense, de défense, a pris la décision de basculer l'IRSN à l'intérieur de l'ASN. L'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans l'autorité de sûreté nucléaire. C'est-à-dire de mettre le dispositif qui était chargé de l'expertise et de la recherche à l'intérieur du dispositif chargé de prendre des décisions. C'est-à-dire qu'on brisait quelque chose qui avait mis 20 ans à construire et qui était l'idée que rassembler le savoir d'une part, un savoir qui va très loin sur la technologie, etc. Ce n'est pas uniquement des choses abstraites. Rassembler le savoir, admettre, faire admettre par une communauté scientifique, c'est-à-dire qu'elle croit les résultats qui ont été rassemblés, donc la discussion scientifique, le jugement par les pères, etc., etc., et faire passer ça dans un milieu différent, donc convaincre, savoir, croire, convaincre, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien dont on entend parler. Mettre ça à l'intérieur de la décision, c'est subordonner le savoir à la décision. Et ça, c'est la traduction sur un exemple très précis, mais il y en a beaucoup d'autres, de quelque chose qui justifie une perte de confiance, non seulement à l'intérieur du milieu des scientifiques, etc., mais beaucoup plus largement de la société à l'égard de la science, de la science, des scientifiques, et de la manière dont les scientifiques s'expriment. Et ça, c'est quelque chose qui est basique, c'est quelque chose qui ne se règle pas en détaillant, même en détaillant les consignes ou les suggestions des comités d'éthique. C'est quelque chose qui est structurel dans la société, cette confiance ou cette absence de confiance. Et là, on se heurte à la décision, la décision qui peut très bien être, et on en a quelques exemples, l'ignorance, l'autoritarisme, la décision incohérente. Je ne développe pas, je crois que c'est clair pour tout le monde. Dernier point, évidemment, aujourd'hui, c'est l'objet du dossier qui va sortir dans le prochain numéro de la revue Raison présente. on est dans une situation où la transformation environnementale, elle a lieu, elle est en cours, on est dedans. Les problèmes sont quotidiens et on y est confronté directement. beaucoup de jeunes, pour moi, la majorité de ceux que, l'immense majorité de ceux que je rencontre, c'est leur quotidien. Ça ne fait pas question. C'est une évidence. Et ce qui va avec cette évidence, c'est de nous regarder, nous, les gens qui ont les cheveux blancs, en nous disant qu'est-ce que vous avez fait d'efficace ? Et là, il y a une coupure. Il y a vraiment une césure. Ce n'est pas une question de ne pas nous aimer, etc. C'est... On n'est pas dans le même monde. Et quand on n'est pas dans le même monde, on ne tient pas le même langage. Et quand on ne tient pas le même langage, on ne se comprend pas. Et quand on ne se comprend pas, c'est Bardella qu'on entend sur TikTok et pas nous. Donc il y a un problème qui n'est pas un problème qu'on peut décomposer et traiter séparément chacune des composantes. On est arrivé au point où il faut garder tout ça ensemble. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir militant, évidemment. Ça veut dire qu'on ne peut pas oublier qu'on est dans un mouvement, dans une dynamique qui est à la fois environnemental, avec les contraintes externes, etc., et les contraintes que nous impose, par exemple, l'industrie fossile, etc., etc., et en même temps, une angoisse croissante. Angoisse croissante, c'est pas bon pour la rationalité. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces circonstances-là ? Et ma conclusion, c'est qu'on est arrivé au point qu'on a connu avant la guerre, juste avant la guerre. On est arrivé au point où, à mon sens, au-delà de ce que nous racontait Mathias Girel tout à l'heure, au-delà de ça, il faut que ce soit les institutions qui trouvent le moyen dans un dialogue, dans un dialogue intelligent, rationnel, etc., en mettant sur la table les contradictions, parce qu'il y en a beaucoup, que les institutions prennent position sur la nécessité d'une changement, parce que les institutions, elles sont déjà dans le pouvoir. Elles sont déjà en relation directe avec le pouvoir. Et on a besoin de fractions du pouvoir pour maintenir une société qui tienne la route et qui ne soit pas livrée aux démons qu'on a déjà connus. et on a besoin aussi, surtout, de cette infusion et cette alliance dans un contexte où les effets du climat... Enfin, 4 degrés, c'est débile. Ce n'est pas possible. On ne survivra pas. Donc, on est dans une situation où il va falloir se battre. Et les institutions, on en a besoin pour ça. Ce qui veut dire, à mon sens, redéfinir, redéfinir, voire comment, redéfinir le sens et les accents de la recherche. Voilà. Merci. Applaudissements Je crois qu'on va peut-être faire comme on a fait pour la première table ronde, c'est-à-dire d'enchaîner avec le deuxième exposé, puis on posera les questions tout ensemble. Et ça tombe bien, Harry a parlé de la coupure entre la génération des cheveux blancs et puis les jeunes. On a un jeune qui va nous dire comment il voit les choses. Daniel. Merci, Michel. Merci à toutes et tous. Je suis très honoré d'être là avec vous aujourd'hui. Alors, ce que je vais vous raconter, moi, est de nature assez différente des interventions qu'on a eu le plaisir d'écouter jusqu'à maintenant. au départ, la sollicitation de Michel avait été de parler de la position des chercheurs et des jeunes chercheurs face aux questions d'urgence climatique et peut-être des sentiments d'urgence un peu plus généraux dont on est légitimement saisi ces dernières années, décennies. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut faire remonter les choses. Je ne pense pas être légitime pour vous apporter une analyse générale sur la question. Ce que je peux vous proposer, c'est un témoignage. Et c'est le témoignage de mon parcours, mon positionnement aujourd'hui et puis de voir de ça ce que ça peut apporter dans la discussion et dans les échanges. Donc, je vais vous raconter des choses en trois temps. Je vais commencer par vous dire comment je me suis retrouvé là où je suis aujourd'hui. Je vais vous dire à quoi ressemblent mes activités et ce que je considère aujourd'hui être mon activité professionnelle en tant qu'enseignant-chercheur. Et puis, je ne vais quand même pas complètement résister à la tentation de vous donner quelques perspectives de comment j'essaie de voir les choses de façon un petit peu plus générale. Et à nouveau, comme Marie, j'essaie de laisser le plus de temps possible pour la discussion qui va suivre. Alors, Michel l'a rappelé, moi, je suis issu d'une formation académique très conventionnelle, une formation d'ingénieur, une thèse de doctorat que j'ai eu la chance de faire effectivement juste à côté au laboratoire Casler-Bruxelles dans une physique qui était la physique qui m'a toujours plu. La physique fondamentale, mécanique quantique, expérimentale, simulation de particules de Veil avec des atomes ultra froids. Et ça a été un grand plaisir de faire cette thèse et de travailler sur ce sujet. Aussi loin que je me rappelle, la compréhension des lois de la physique, ça a toujours été quelque chose qui m'a donné envie et j'ai eu à nouveau la chance, le plaisir de pouvoir suivre cette trajectoire jusque-là. Au cours de ma thèse, il y a deux choses qui ont émergé qui font écho à des choses qui ont déjà été dites. La première, c'est le constat de la précarité, de la difficulté de la perspective académique. Et je ne pense pas être taillé pour la perspective de se dire qu'il faut souffrir très fort maintenant pour être heureux après. Et donc l'idée d'enchaîner des post-docs qui auraient été choisis pour augmenter les chances d'avoir peut-être un poste au bout du compte, ça ne me tentait pas. J'avais fait ce que j'avais suivi jusque-là avec vraiment la motivation du sujet en lui-même et j'avais plutôt envie d'essayer de continuer dans cette voie qui me donne plus de force et plus d'énergie. Puis la deuxième chose qui a émergé, c'est effectivement des préoccupations d'ordre énergie, climat, environnement. Je suis venu à ces questions par les questions d'énergie et je peux dater assez précisément le moment où j'ai commencé à me saisir de ces sujets. Je me rappelle très bien de toute la période où j'étais tout à fait imperméable à ce que j'entendais du discours public sur les questions d'environnement. Et moi, c'est le livre de David Mackey, Sustainable Energy Without the Hot Air, qui est un livre d'analyse d'ordre de grandeur sur l'énergie qui a ouvert la perspective de se dire mais en fait, cette question peut être traitée avec des outils de physiciens qui sont des outils que moi je connais et c'est une question qui est importante et puis de là, ça a ouvert à une préoccupation évidemment de plus en plus large sur ces questions et je n'avais pas envie que ma force de travail soit consacrée à autre chose et que ces sujets soient limités au soir et au week-end et donc je me suis dit que j'allais me servir de l'occasion du post-doc pour changer de sujet et aller voir autre chose en me disant que si jamais de toute façon je devais changer vraiment de domaine ce serait plus facile d'expliquer que j'avais fait une formation de physique quantique et puis un post-doc dans des domaines d'énergie que dire que j'avais fait une thèse de fermions froids et puis un post-doc en bosons froids et que les fermions et les bosons ça n'a rien à voir c'est pas le même spin c'était pas forcément très compréhensible comme trajectoire il se trouve là aussi par chance je parle beaucoup de chance parce que je crois que la chance joue un rôle dans toutes ces questions et c'est les chances qui sont liées à des rencontres qui sont liées à des opportunités qui sont liées à plein de choses j'ai pu être recruté quelques années plus tard à l'école polytechnique où je suis aujourd'hui enseignant-chercheur et donc je bascule sur la deuxième partie de ce que je veux vous raconter à quoi ça ressemble pour moi aujourd'hui mon métier d'enseignant-chercheur le coeur de mon activité pour moi est au niveau de la recherche c'est pas forcément à la recherche que je consacre le plus de temps et en tout cas comme beaucoup de collègues pas autant de temps que ce que je voudrais mais je le mets au coeur parce que pour moi c'est de cette activité de recherche que découle la légitimité du reste de mes actions ma recherche est une recherche qui reste une recherche de physique fondamentale je m'intéresse au photovoltaïque je travaille comme Michel l'a presque évoqué à l'Institut du photovoltaïque d'Ile-de-France l'IPVF et je m'intéresse spécifiquement à la façon dont on peut utiliser une interaction entre la lumière et la matière à la fois pour comprendre les propriétés de matériaux et de dispositifs photovoltaïques et à la fois pour imaginer des stratégies de conversion à haut rendement donc c'est une recherche qui reste fondamentale dans un domaine qui est très industriel la mission de cet institut quand il s'est créé c'est un institut de la transition énergétique la mission de l'institut c'est de contribuer à une réindustrialisation européenne du photovoltaïque donc il y a une mission qui est très claire qui est très appliquée qui est très industrielle et dans ce monde là moi j'essaye de maintenir et de tenir l'importance d'une recherche fondamentale c'est aussi une recherche qui m'invite à m'interroger sur le rôle de ce que je fais comment est-ce qu'on fait pour mener une recherche dans un sujet technologique sans tomber dans le technosolutionnisme est-ce que je fais ma recherche me semble importante est-ce que c'est parce que j'imagine que le jour on passera de 22% pour des modules commerciaux à 25% pour des modules commerciaux on aura réglé le problème non bien sûr je considère que c'est pas aujourd'hui la limite technologique qui pose problème dans les situations qu'on rencontre et pour autant je pense que cette recherche est importante elle est importante à être menée là où elle est parce qu'elle permet d'attraper des sujets qui vont devenir bloquants ou qui peuvent devenir bloquants à plus long terme parce que mener une recherche fondamentale c'est savoir ce qu'on cherche et c'est évidemment jamais savoir ce qu'on trouve c'est tout le plaisir de cette recherche et parce que c'est des modes de réflexion c'est des façons de travailler c'est des modes de collaboration qui sont spécifiques et que il me semble important de faire vivre et en particulier je le redis à ces endroits là le deuxième volet de mon activité c'est l'enseignement j'ai commencé par m'impliquer dans les enseignements qui étaient proches des compétences scientifiques que j'avais développées dans ma formation initiale et donc des enseignements de mécanique quantique d'interaction lumière matière aujourd'hui je suis en charge de la formation du cycle ingénieur polytechnicien sur les questions d'énergie et je donne un enseignement qui s'appelle énergie environnement qui est un cours de thermodynamique qui attire un nombre croissant d'élèves ingénieurs dont certains dans la salle et je me dis que cet enseignement me donne un bras de levier sans doute plus important pour faire changer des choses dans la pratique et dans la société que la recherche que je mène au sein de mon laboratoire mais je ne pourrais pas faire cet enseignement si je n'avais pas en même temps ma casquette de chercheur donc c'est vraiment cette articulation là que je souligne et je touche aussi le commentaire qu'on a eu ce matin sur où est-ce qu'on s'implique pour moi l'implication dans l'enseignement est une vraie implication est un vrai choix et évidemment ensuite c'est la question de comment on le fait et comment est-ce qu'on voit les choses je veux aussi souligner ici la construction d'une aventure collaborative l'école polytechnique va mettre en place à partir du 26 août cette année un cours qui va s'appeler Engineering Sustainability qu'on a traduit par S'ingénier pour durer qui est un cours multi, inter, trans et indiscipliné on est des collègues de 8 disciplines à avoir travaillé pour élaborer ce cours sous la baguette de chef d'orchestre de Céline Guivarch et c'est un cours qui va s'adresser à tous les élèves de la promotion de l'école polytechnique tous les ans à partir de maintenant et dans laquelle on a essayé de mettre en place à la fois des considérations pédagogiques un peu particulières un contenu scientifique on se dit que c'est un public qui est particulier on se dit que les élèves qui nous arrivent aujourd'hui on leur a rabâché les oreilles de développement durable depuis la grande section de maternelle et donc il y a ceux qui sont convaincus qu'ils savent tout il y a ceux qui sont convaincus que c'est du pipo il y a ceux qui sont effectivement pour qui ça a marché et qui sont sensibles à ces questions et que dans un public qui n'a pas choisi de suivre notre cours puisqu'il est obligatoire il va falloir réussir à trouver comment est-ce qu'on s'adresse à tous ces publics simultanément donc ça c'est un grand défi et peut-être que je aurai l'occasion de revenir vous en parler dans quelques mois je vais terminer mon tour d'activité sur le troisième la troisième pointe du triangle de l'enseignant-chercheur qui est moins présente dans le titre mais qui est la médiation scientifique ou la vulgarisation et qui pour moi est vraiment une partie intégrante de ma mission c'est une activité qui est moins cadrée je n'ai pas des heures établies dans mon contrat directement sur ces questions-là mais qui fait partie des missions officielles la diffusion de la formation et de l'information scientifique et technique dans ma pratique ça prend différentes formes ça prend la forme d'intervention dans des collèges dans des lycées sous forme de conférences ça prend aussi souvent la forme de projets un peu plus circonscrits dans le temps le projet dont j'ai envie de vous parler ici c'est un projet de livre une anthologie qui s'appelait Nos Futurs et qui a été marainé par Valérie Masson-Delmotte qui a été publié en 2021 si mon compte est bon Nos Futurs partent d'un triple constat on a besoin d'action on a besoin de bouger sur les questions du changement climatique et le changement climatique au-delà de la question du chiffre sur un thermomètre pour réfléchir à comment est-ce qu'on agit on a évidemment besoin de science pour faire des constats pour comprendre où on est pour savoir quelles sont nos options en termes d'action et des conséquences de ces actions et on a besoin de récits on a besoin de narration on a besoin d'embarquer alors c'est des constats qui aujourd'hui sont devenus assez classiques ils étaient peut-être un tout petit peu moins courants à l'époque où on a discuté de ce projet En Marche des Utopiales à Nantes qui est un grand festival de l'imaginaire que je vous recommande pour essayer de répondre à ces trois constats simultanément avec nos futurs on a décidé de créer une ontologie de textes avec des binômes chaque binôme c'était des binômes des trinômes des quadrinômes des groupes c'était d'un côté un expert ou une experte scientifique d'une problématique et de l'autre un auteur ou une autrice de science-fiction on a rassemblé dix de ces binômes sur dix thèmes qui avaient été choisis en demandant à un public assez large on est passé par les réseaux des médiathèques on est passé par les réseaux sociaux on a eu à peu près 800 votes en demandant aux gens qu'est-ce qui vous intéresserait au croisement entre eux ce qu'on peut faire pour le climat est-ce que ça peut avoir comme conséquence pour la société et là-dessus on était reparti des grilles des tableaux d'analyse croisés du rapport spécial sur un réchauffement planétaire de 1,5 degré on a pris dix thèmes qui étaient ressortis situés ces groupes on les a rassemblés et on leur a dit le but c'est de produire sur chacun des thèmes deux textes un de science et un de fiction le but c'est de montrer la complémentarité et le fait que ces approches ne sont pas substituables on ne peut pas attendre d'un texte de science qu'il ait la capacité narrative et la liberté d'un texte de fiction et si on exige d'un texte de fiction qu'il ait la rigueur et la véracité scientifique on perd sa capacité d'exploration on a un catalogue Ikea une espèce de mise en scène d'un truc complètement figé donc on a constitué ces binômes on a été confinés pendant quelques mois les binômes ont travaillé l'anthologie est sortie dans ces dix binômes il y a eu un peu de tout il y a des binômes qui se sont vraiment très bien entendus et qui ont embarqué soit sur la base d'une idée de fiction soit sur la base d'une idée de recherche et qu'on coproduit les textes quand on a fait le lancement sur un des binômes c'est le scientifique qui a parlé du texte de fiction et l'auteur de fiction qui a parlé du texte de science et là on s'est dit ça a marché il y a des binômes qui se sont superbement ignorés qui ont fait leur texte chacun dans leur coin et donc vous avez deux textes juste à poser au bout du compte on a un binôme qui s'est frontalement opposé et là on s'est dit que ça avait bien marché aussi parce qu'au moins il s'était passé quelque chose et il a fallu réussir à désamorcer un peu la situation suffisamment pour que les auteurs acceptent que les textes soient au bout du compte publiés mais tous les textes ont été publiés peut-être que vous trouverez desquels je parle si vous lisez l'anthologie je conclurai juste sur cette aventure là en disant que ce livre a été publié par une maison d'édition spécialisée en science-fiction qui s'appelle ActuSF qu'il a été oui nos futurs j'aurais dû préciser nos futurs en français ou pluriel pas nos futurs nos futurs nos futurs à nous tous et le sous-titre c'est imaginer les possibles du changement climatique parce que ça fait IPCC je crois que personne n'a compris la blague donc je prends les occasions pour le préciser c'est un livre qui a été diffusé dans les rayons de science-fiction des librairies alors on était un peu un peu vexés au départ en se disant mais enfin on a rassemblé aussi des grands noms de la science il y a Claire Chenu de l'initiative 4 pour 1000 il y a Isabelle Tchernikovski Lauriole des questions de CO2 géonette de stockage de CO2 il y a Philippe Biwix il y a Mathieu Ousano on a plein de gens qui sont très réputés dans ces questions-là on a aussi les non-réputés de la science-fiction et en fait c'est très bien que ce livre soit dans les rayons de science-fiction et qu'on trouve dans les rayons de science-fiction du coup une moitié de d'anthologie de textes de science et c'est un ouvrage qui a été récompensé par le grand prix de l'imaginaire par le prix Rossigné et donc c'est peut-être une façon de réussir à diffuser un peu plus loin de nos murs ce qui m'amène à ma troisième partie de réflexion un tout petit peu plus générale vous aurez compris ce que je vous raconte c'est d'abord principalement le témoignage de mes activités mais la façon dont je les imagine s'appuie quand même sur une façon de voir un peu les choses et donc dans les idées que j'aimerais partager ici il y en a plusieurs la première c'est que j'imagine je pense qu'il n'y a pas de réaction ou de positionnement unique de se dire c'est ça qu'il faut faire il faudrait que tout le monde fasse pareil et je pense que c'est très important de se demander qu'est-ce qui est spécifique à chaque situation à la fois en termes individuels et en termes de situation dans lesquelles on se trouve quand on se débat avec ces questions de où et comment est-ce que je peux agir ou faire différemment sur les problématiques qui nous préoccupent une variante de cette question de la solution non unique c'est de se dire que c'est des actions qui doivent s'inscrire dans la durée et que parfois l'effet d'urgence incite à faire feu de tout bois des énergies ce qui peut générer des choses intéressantes mais il faut aussi faire un peu attention à soi et ça peut être très coûteux c'est aussi l'occasion de dire à quel point ce n'est pas des choses dans lesquelles il faut forcément se lancer tout seul mais il faut trouver des endroits où on trouve des forces communes pour réussir à tenir l'effort parce que l'effort est déjà tenu depuis longtemps et il va falloir continuer à le tenir pendant longtemps le troisième point de réflexion un peu général il est de se dire que ça vaut sans doute le coup de se demander où est-ce qu'on est efficace dans nos actions et je pense que là où on est efficace c'est en particulier de se demander là où nous on peut agir chacun à son endroit et je pense particulièrement chez des collègues enseignants-chercheurs mais je pense que c'est vrai de façon générale où est-ce qu'on peut agir que d'autres ne pourraient pas des points que d'autres ne pourraient pas atteindre alors ça ça veut dire où est-ce qu'on peut agir sur nos activités propres très directement le périmètre de nos actions de recherche et là ça ouvre sur tous les travaux et toute la réflexion par exemple du GDA maintenant le laboratoire 1.5 qui interroge sur nos pratiques de recherche où sont nos effets où sont nos impacts lesquels on peut réduire comment à quel coût qu'est-ce qu'on décide d'arbitrer là-dedans et cette question de nos pratiques professionnelles personne n'est mieux placé que nous pour s'en saisir je pense que ça va au-delà de la question de réduire nos impacts les impacts de nos recherches ça peut être la question de comment est-ce qu'on change nos sujets même de recherche et là je retouche mon premier point qui est de dire je pense qu'il faut faire très attention aux perspectives de solutions uniques et de se dire il faudrait que tout le monde arrête tout pour ne plus faire que les sujets qui sont urgents je pense qu'il faut absolument se bagarrer pour que se poursuive une recherche parfaitement inutile ou en tout cas qui ne revendique aucune utilité sur des sujets dont la préoccupation est parfaitement légitime il faut se battre pour que continue cette recherche et je pense que tout l'enjeu de la lutte contre le changement climatique de la lutte contre l'explosion des forces réactionnaires identitaires etc c'est aussi de se battre pour préserver les espaces où ces recherches peuvent se faire si on les sacrifie au nom de la lutte pourquoi est-ce qu'on est en train de se bagarrer exactement il y a un enjeu de réussir à mobiliser au sein de nos institutions et je l'ai dit aussi en disant que je pense qu'il ne faut pas se bagarrer seul et en fait quand on commence à parler quand on parle de façon informelle autour des machines à café dans les séminaires avec les doctorants avec les étudiants avec les collègues on sent assez vite des intérêts des curiosités des envies de faire des choses et souvent ça ne prend pas grand chose que ces envies se traduisent en actions qui peuvent être petites mais qui sont importantes par le passage de l'envie à la mise en oeuvre et puis la dernière chose c'est la question de réussir à se mobiliser au-delà des murs de nos institutions et nos universités on a beaucoup parlé ce matin des questions de médias et de la difficulté qu'il y a à rentrer dans les arènes médiatiques et on se dit évidemment que c'est là qu'il y a les caisses de résonance on identifie les influences dramatiques que ces caisses ont quand elles touchent un public très nombreux mais je pense qu'il y a des échelles intermédiaires qui sont au moins aussi importantes qui sont des échelles d'engagement associatif des échelles d'engagement éventuellement syndicaux d'associations de collectifs citoyens qui peuvent être au niveau de municipalités et que ces deux occasions aussi d'aller échanger avec des vrais gens des gens avec qui on peut construire des relations dans une durée qu'on n'a pas sur les réseaux sociaux où certes on touche des centaines certains d'entre nous arrivent à toucher des centaines ou des millions de personnes mais en créant quelque chose de très différent je pense de ce qui peut se passer dans une relation qui se construit et qui se construit sur le terrain et ça c'est aussi une façon d'encourager celles et ceux qui ont envie de se saisir de ces questions et qui se sentent pas en mesure ni d'aller se bagarrer sur la violence des réseaux sociaux où on a vraiment l'impression de j'ai pas d'image polie en tête mais d'essayer d'éteindre un incendie bref vous trouvez l'image que vous voulez j'arrive pas à en trouver tellement ça a l'air dérisoire et sinon c'est vulgaire il y a là des endroits où on peut agir de manière de manière différente voilà je conclue là ce tour d'horizon de témoignage et je vous remercie de votre attention merci beaucoup merci beaucoup à tous les deux merci Daniel je recommande et aussi tu aurais dû l'apporter ce livre qui s'appelle nos futurs parce que ça s'écrit ça a deux sens c'est nos nos futurs à nous mais c'est aussi nos avec un petit s c'est à dire pas de futurs nos futurs et on peut aussi recommander certes tous les articles scientifiques qui sont parfaitement corrects mais les petites nouvelles de science-fiction je vous les recommande parce que vous allez vous régaler puis je vous recommande aussi comme il l'a signalé de vous déplacer jusqu'à Nantes au mois de au début du mois de novembre chaque année il y a ces utopiales ces quatre jours où on réfléchit à la fois avec la science-fiction et la science tout court sur le futur donc je sais que tu y vas souvent et moi ils m'ont invité une fois j'ai trouvé ça formidable et c'est il faut y aller parce que vous avez des milliers de personnes qui sont là qui réfléchissent à la science à la science et au futur de la science voilà bon bah écoutez je crois que on va pouvoir les deux exposés se faisait vraiment écho de façon tout à fait probante et je vais passer la parole à la salle poser des questions je vous lis un petit extrait très court avec la main à la patte les enfants apprennent à effectuer une investigation raisonnée donc c'est le début des années 2000 qui forment leur esprit ils apprennent ce qu'est une hypothèse ils s'interrogent expérimentent discutent entre eux ils apprennent à lire à écrire et à rendre compte on forme ainsi des citoyens qui ont appris à échanger leurs idées et à les vérifier au lieu d'obéir aveuglément je pense je pense que le 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 pour certains esprits la coupure de génération n'était pas là c'était la volonté justement d'éviter merci beaucoup je j'en merci pour le commentaire je suis très d'accord avec ça je j'en profite pour rebondir quand je parle de s'impliquer à l'échelle locale c'est pas forcément dans le fait de dire on arrive avec une expertise qui est directement pertinente sur des questions énergie climat des enjeux municipaux par exemple mais c'est de venir s'impliquer avec des façons de réfléchir avec des façons de travailler qui sont propres au monde de la recherche et qui sont des occasions de les partager en contribuant à une action collective comme un parmi d'autres et donc je rejoins tout à fait là l'idée de dire il y a un enjeu à diffuser pas juste des connaissances mais des façons de réfléchir et des façons de travailler bonjour à vous deux merci beaucoup pour votre présentation toujours très enrichissante j'aimerais éventuellement revenir sur la question des institutions parce que effectivement dans la société on a quand même des discours qui arrivent à surnager d'un point de vue scientifique sur ce que peut être la situation et les enjeux environnementaux concrets indépendamment des rapports du GIEC qui sont sourcés est-ce qu'il n'y aurait pas une manière pour ces institutions justement de rendre une espèce d'avis de produire une sorte de contre-discours pour dire ok il y a ce qui circule au niveau de la société ce genre d'implication mais nous en tant qu'institution et par rapport à ce qu'on porte en termes de recherche on pourrait enfin voilà l'état de la situation et on cherchait à démentir en gros tout ce qui circule actuellement j'aimerais bien entendre ça ne résonne pas trop j'aimerais bien entendre d'autres d'autres disons plus jeunes chercheurs ou futurs chercheurs sur ce sujet là c'est à dire comment ils voient l'entrée l'entrée dans l'institution est-ce qu'ils voient l'institution comme c'est big brother c'est le monstre dans lequel on va pouvoir rentrer ou pas ou est-ce que l'institution est un lieu qui les accueille je rejoins un peu l'état d'esprit c'est c'est tout à fait celui de Daniel c'est à dire de dire on a besoin et ce que disait le collègue tout à l'heure c'est on a besoin de faire qu'il n'y ait pas de coupure entre générations évidemment et le le lien il se fait quand il y a un dialogue pas quand il y a une le sentiment d'être des pions éventuellement des victimes que ce sentiment d'une d'une opposition et ça 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 passe par un dialogue qui n'est pas un dialogue la chose qui me semble très important de dire c'est dans la réalité de la situation surtout celle qu'on connaît aujourd'hui les confrontations sont la matière même sur laquelle on travaille on est dans des contradictions permanentes que ce soit sur le climat que ce soit sur la manière de travailler du point de vue scientifique sur la manière de on n'est pas dans un système de recherche par exemple de recherche et d'enseignement encore pire sur il n'y a pas pléthore de gens il n'y a pas pléthore de moyens etc. donc on est dans des compétitions des contradictions etc. ce n'est pas entièrement négatif évidemment c'est bien d'être dans des compétitions positives mais au point où on en est c'est aller de crise en crise et comment on fait la soudure dans cette situation là je pose la question je n'ai pas un catalogue de réponses mais j'aimerais bien entendre des réactions sur le sujet mais tu pourrais peut-être quand même Marie préciser ce que tu entendais par l'implication des institutions tu pensais par exemple au CNRS qui est ton institution de recherche pour l'instant le CNRS est quand même un tout petit peu impliqué a pris des mesures pour faire son bilan carbone c'est déjà ça et puis il a mis des programmes de recherche dans ses thématiques sur le climat sur l'environnement voilà mais est-ce que ça paraît quand même peut-être pas d'une part coordonné avec les autres institutions ça devrait être quand même à un niveau plus élevé et puis d'autre part peut-être pourrait être pousser plus loin je ne sais pas c'était peut-être ça que tu voulais dire Harry non ? il me semble que pousser plus loin surtout dans les conditions où on est au maintenant notamment depuis 10 jours ça va être de défendre l'activité scientifique et l'intérêt de l'activité scientifique le rôle social de l'activité scientifique et là ça ne passe pas uniquement par quelques discours ministériels ou du président de l'organisme ça passe par un encouragement en interne à aller vers l'externe ça passe par des prises de position collective ça passe par l'instauration par exemple de commissions qui s'intéresserait de savoir et de travaux d'ailleurs de travaux par exemple de sociologues des travaux qui essaieraient d'évaluer le coût pour la nation du non-emploi efficace des chercheurs qui ont été formés et qui sont lâchés dans la nature soit pour aller nourrir la recherche dans d'autres pays ce qui en soi et pas au niveau mondial c'est une bonne chose mais c'est tout de même une perte pour la communauté nationale de ne pas avoir gardé les meilleurs donc on peut se poser ce genre de questions on peut se poser de manière abstraite de temps en temps dans une revue qui tire à 500 exemplaires mais c'est mieux si la question est posée sur la passe publique des économistes peuvent très bien faire ce genre d'évaluation ils le font d'ailleurs déjà pour un certain nombre d'entre eux et nous nous en tant que chercheurs de l'intérieur disons on ne le prend pas à mon avis suffisamment en charge on n'a pas ce rôle collectif et qui peut être un rôle qui est non seulement collectif une collectivité d'individus mais une mais une une collectivité qui fait pression sur ces sur ces institutionnels sur ceux qui ont le dialogue avec ceux qui donnent le budget le dialogue avec ceux qui déterminent un certain nombre de de priorités politico environnementales ou qui les déterminent pas et qui c'est pas la même chose ce que j'essaye de dire c'est pas la même chose de prendre position en tant qu'organisme que de prendre position en tant qu'ensemble d'individus bon c'est une évidence un organisme qui se mêle de réfléchir à la politique scientifique globale se confronte typiquement CNRS versus INRAE versus CEA etc etc imaginez que ça se passe autrement que sous forme de conseillers ministériels qui discutent entre eux conseillers ministériels formés à l'ENA etc avec une teinture de science qui est vraiment assez faible c'est un autre mode de travail par exemple c'est un mode de travail qui pourrait très bien on pourrait très bien imaginer ça à l'intérieur du CD1 par exemple et peut-être du CEA à l'intérieur faire des conventions comme il y a eu la convention climat sauf que ça serait là des conventions comme c'est à une échelle inférieure ça serait des conventions dont les propositions pourraient éventuellement être mises en oeuvre et pas simplement ranger sur une étagère pour des raisons de politique européenne ou que sais-je au niveau intermédiaire auquel je pense au niveau de ces organismes on peut effectivement faire bouger les choses peut-être Valérie j'aimerais ajouter un tout petit point j'entendais dans la question aussi de la responsabilité des institutions dans la diffusion de connaissances et de connaissances établies solides avérées je pense que c'est extrêmement important je pense que c'est pas nécessaire s'il suffisait de créer les institutions intergouvernementales qui rassemblent les meilleurs experts qui travaillent pendant 5 ans sur l'état des connaissances scientifiques d'un domaine pour faire des rapports d'évaluation qui disent voilà ce qu'on sait et que ça permettait d'éviter qu'on raconte n'importe quoi sur un sujet on l'aurait vu parce que ça existe et c'est pas suffisant donc c'est évident que c'est extrêmement important et qu'il y a aussi d'autres choses à chercher parce qu'il y a d'autres enjeux que juste la diffusion de connaissances et je pense que un des autres endroits et ça rebondit sur la remarque de la main à la patte c'est de partager ce que c'est que les métiers de la recherche ce que c'est que produire cette connaissance et ça aussi c'est pas suffisant mais c'est une autre dimension qui est encore moins présente peut-être que la diffusion de la connaissance pure et des structures comme le GIEC travaillent fort à diffuser leur mode de travail donc là aussi il y a un enjeu et quand on regarde aujourd'hui qui se positionne pour expliquer ces choses là c'est souvent des positions assez naïves sur comment est-ce que ça marche le fonctionnement de la science et c'est des positions qui se revendiquent de la zététique et qui sont parfois à la frontière entre eux on parlait ce matin de la différence entre le rationalisme et le scientisme qui sont parfois plus du côté du scientisme que du rationalisme donc c'est un sujet qui est délicat qui n'est pas forcément bien traité c'est un sujet sur lequel l'union rationaliste se penche depuis des années sans avoir vraiment clarifié les deux versants voilà Valérie vous voulez réagir oui sur ce qui s'est dit oui moi je voulais revenir en fait au thème du colloque les engagements face à la crise environnementale des scientifiques et on va ajouter dans un contexte où les démocraties sont fragilisées par rapport au rapport au fait et par rapport à l'extrême droite populiste en gros et ma question est la suivante il y a un retour d'expérience il y a un retour d'expérience d'autres pays les Etats-Unis l'Italie le Brésil ou d'autres où on a eu en fait l'arrivée au pouvoir de mouvements populistes d'extrême droite qui par rapport à la situation qui était décrite des conseillers peu formés aux sciences font le choix carrément de l'écarter et ce qui m'a frappé c'est que dans ces contextes là il y a eu des mécanismes d'auto-censure multiples des institutions scientifiques dans les deux sens dans un sens c'est les lâchetés des personnes qui ont des responsabilités qui ne veulent pas porter la responsabilité de soutenir par exemple je ne sais pas ne serait-ce que communiquer les mesures spatiales de la déforestation par exemple donc il y a les lâchetés des responsables qui en fait petit à petit par des mécanismes même pas imposés par les partis au pouvoir mais par les lâchetés de ceux qui dirigent pour leur propre carrière pour leur propre tranquillité étouffent la parole scientifique la censure viennent même parfois limiter les thématiques qui puissent être abordées dans la recherche et dans l'expression publique puis dans l'autre sens on a aussi en fait des personnes à des fonctions de responsabilité ou des institutions qui jouent le rôle de matelas absorbants font le dos rond par rapport au gouvernement et défendent la liberté scientifique la liberté d'expression et je pense que ce côté là il est intéressant dans la manière dont collectivement on peut être fragilisé ou protégé je rebondis volontiers là-dessus tu évoques les parallèles géographiques je pense qu'il y a des parallèles historiques qui se font aussi c'est la troisième fois depuis ce matin que je cite le monde d'hier de Stephen Syke la façon dont les choses sont arrivées par le passé sans doute qu'un peu comme sur la question climatique il y a un enjeu à arrêter de ne pas vouloir voir et se dire que ça ne peut pas arriver et que ça n'arrivera qu'ailleurs et de commencer à réfléchir dès maintenant à comment on fera le jour où ou le jour ci et qu'est-ce qui existe comme réseau et comme relation et je pense que là aussi il y a un enjeu à ne pas être seul face aux situations il y a des collectifs qui existent j'en connais au moins un sur la question des services publics qui se posent explicitement ces questions j'ai évidemment pas de réponse à apporter c'est juste pour abonder dans le sens de l'analyse et dire que ça joue dans nos responsabilités à tous et à toutes oui on pourrait rappeler d'ailleurs Valérie je sais bien ce qui s'est passé aux Etats-Unis au moment où Trump avait le pouvoir comment il a limité la possibilité aux chercheurs des sciences du climat et de continuer de la recherche et même de conserver leurs données et donc les chercheurs ont dû se créer des réseaux clandestins pour cacher vraiment cacher des réserves de données pour qu'elles ne soient pas détruites tout simplement donc on n'est pas à l'abri de ça on n'est pas à l'abri de beaucoup de choses et peut-être sur des questions plus historiques justement et pour avoir quelque chose d'un peu d'espoir aussi je pense au livre de Sébastien Balibar Savant cherche au refuge sur l'histoire de la superfluidité pendant la seconde guerre mondiale et la façon dont des institutions le collège de France en particulier s'est très directement impliqué par ses membres les plus éminents dans des actions de résistance scientifique très directe donc ça a existé il y a un moment je voudrais qu'Hélène et moi on fasse un petit témoignage sur la conscience des scientifiques qui ont déposé les brevets de réaction nucléaire en 1939 parce que on peut tous les deux témoigner que mon grand-père et son père étaient particulièrement conscients de ce qui se passait de la difficulté que ça posait et ils ont tous les deux été les grands militants de Pogwash donc pour l'utilisation la non-utilisation militaire du nucléaire il me semble que si on essaie de réfléchir à ce que c'est que le milieu des gens qui font la science il y a les vieux comme nous parce qu'aujourd'hui ici on est en gros quand même la génération qui a connu y compris avant 68 pour certains il y a les gens qui ont été des jeunes adultes montants à l'époque où s'est installé le libéralisme et c'est eux qui sont aux manettes dans les institutions actuellement on ne peut pas l'oublier et puis il y a les jeunes actuels et ça on peut dire qu'ils sont la suite du processus qui s'est développé en ce sens que pour une bonne partie et je pense que l'orateur le jeune orateur n'est pas un exemple de la moyenne parce que dans l'ensemble ils sont comme l'a dit Harry migrants et dans un certain sens une grosse partie des jeunes chercheurs et pour ainsi dire un peu prolétarisé donc il me semble je ne vois pas très bien à qui tu penses quand tu dis il faudrait que Harry il faudrait que les institutions prennent position on n'est plus avant le Manhattan Project ça a complètement changé du point de vue social et je pense politique or il me semble qu'Amie Dahan ce matin nous a bien rappelé dans quelle urgence on est je ne parle même pas de l'urgence politique ultra récente mais du point de vue du climat par exemple on est vraiment dans l'urgence comment peut-on essayer d'attaquer la question pour retourner quelque chose un peu rapidement ça me semble être la question on remercie les deux orateurs la question unelaise pour qui ça c'est 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 Merci.